Je m'appelle Abdoulavis Diallo, je suis le président de l'association des amis de la langue et de la culture Peul Capital Poulagou Mali, qui est cette année vieille de 26 ans. Aujourd'hui, il y a près de 500 000 personnes qui détiennent des cartes, des membres. Mais ce qui est très significatif, qu'il faut détenir, c'est que tous les Peuls du Mali, tous les amis des Peuls du Mali, se réclament de l'Etat Peul Poulagou. Nous avons des coordinations régionales, nous avons des coordinations au niveau des communes, nous avons des coordinations au niveau des villages. Et c'est ici, quand j'étais encore président de l'Etat Peul Poulagou, que nous avons créé un grand mouvement de l'Etat Peul Poulagou international. Les chefs de l'association de l'Etat Peul Poulagou international, c'est ici, au niveau du Mali. Donc, au départ, l'objectif c'était la promotion de la langue, c'était la promotion de la culture. Mais par la force des choses, aujourd'hui, c'est devenu l'organisation fêtière qui représente l'ensemble de la communauté. Notamment en ce qui concerne la dégradation de la situation sécuritaire, qui s'est accéléré et qui s'est aggravée depuis 2012. Des conflits ponctuels, c'est devenu aujourd'hui un conflit orienté exclusivement contre les peuples. Et nous sommes sûrs et certains que ça va atteindre d'abord toutes les ethnies et ensuite ça va atteindre tous les pays de la sous-région, parce que c'est un complot international. Et la communauté Peul sert juste d'instrument de déstabilisation. Au départ, ceux qui voulaient déstabiliser le pays pensaient s'appuyer sur une milice constituée des peuples. Les peuples n'ont jamais accepté ça. Et aujourd'hui, c'est des milices qui ont été créées, des milices Bambara, qui est une ethnie du Mali, des milices Dogon qui ont été créées, tolérées ou soutenues par les autorités politiques et administratives, les gouvernements, pour appeler les Chacha. Et donc, c'est eux qui sont en train de sémer la mort, la désolation au niveau de la communauté Peul. La déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, le complot impérialo-colonialiste de déstabiliser la sous-région fait l'affaire de certains. Si vous prenez le cas de certaines couches de la société, c'est une très bonne occasion pour ces gens-là de s'affirmer. La nouvelle donne vous permet d'avoir des armes et quand vous avez les armes, vous pouvez parler en tant que chef parce que vous avez une arme et parce que vous avez adhéré à un mouvement. Quand les choses ont commencé, avec le Moujao, il y a eu l'intervention française qui a chassé les diadistes. Le Moujao, c'est ce mouvement terroriste. C'est les Arabes, c'est les Touareg, la mafia internationale. Donc, c'est eux qui ont attaqué le Mali. Et quand ils ont été vaincus à Kona, l'intervention française est arrivée, Hollande est venue, il s'est pavané en disant « bon, on les a vaincus ». C'est vrai qu'ils ont été vaincus. En réalité, quand on bat un terroriste, quand on bat un ennemi, il faut quand même s'assurer qu'il est complètement neutralisé. Et ça n'a pas été la préoccupation. Les autorités maliennes d'alors, la transition du Mali, le gouvernement français, ils ont mis dans la tête des gens « il faut prendre Gao, il faut prendre les régions du Nord, il faut prendre Kida ». Donc, les diadistes qui n'avaient pas été vaincus, se sont cachés. Les qui n'étaient pas morts, se sont cachés. Et quand la situation est redevenue calme, ils sont revenus avec des armes. Donc, ça leur permettait de régler leurs préoccupations. Il y en a qui avaient des préoccupations foncières. Il y en a qui voulaient récupérer les terres. Il y en a qui voulaient faire une réorganisation territoriale pour l'accès au pâtirage, de l'accès au CSU. Il y en avait qui pensaient « bon, l'aristocratie, c'est des féodaux, il faut changer leur trance ». Et ensuite, il y a les narcotrafficables, trafics d'armes, trafics de toutes sortes. Ceux qui sont vraiment diadistes, religieux, qui ont des préoccupations musulmanes, il y en avait très peu. Quand on veut déstabiliser un pays, quand on veut désactualiser une famille ou un village ou un territoire, on s'attaque au maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible de la sous-région, c'était le Mali. Parce qu'il y avait déjà ce mouvement autonomiste, le Touareg. Ça datait d'avant l'indépendance et ensuite ça continuait en 1963. Ensuite, il y a eu des rébellions récurrentes. Ensuite, les choses ont évolué. Il fallait trouver une population cible suffisamment représentée au niveau du pays pour poursuivre la déstabilisation. En trouvant les peules, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Au sein des mouvements rebelles qui opéraient, il y avait des peules. Les diadistes aussi qui voulaient s'installer, les terroristes internationales, ont dit « bon, on va s'appuyer sur l'islam ». Donc dans ces zones, il y avait des écoles couraniques partout. Donc on va s'appuyer sur les maîtres couraniques, sur les écoles couraniques, trouver les germes qu'on a sémés, parce que les germes existaient. Moi, j'ai écrit un document, j'ai fait une étude sur les conflits communautaires au Mali, sur la criminalité transfrontalière. Dans les années 96, 98, 99, il y avait ce qu'ils appelaient la Dawa. Ils ont installé des gens pour faire les prêches, pour essayer de changer un certain nombre de choses. J'ai attiré l'attention, j'ai dit « attention, ça c'est des gens que vous ne comptez plus ». Ceux qui sont en train de s'émer, le jour où ça va grandir, ça va déstabiliser la région. Personne ne nous a pris au sérieux. Des tracts ont été jetés par des étudiants en décrivant le Front de Libération du Massé. Tous c'étaient des jeunes de lycée qui avaient écrit un truc sur les papiers, ça a été ramassé, et toute la presse internationale s'est décédé. Donc on a dit « bon, le chef du Front de Libération du Massé, c'est Amadou Koufa », qui est devenu radical par la force des choses, mais qui était un grand parleur. Il chantait pour les jeunes dames, les jeunes filles. Comme des gens, souvent, c'est très fréquent, même dans les territoires de l'Ouest, du Mali, Mouritanie, Sénégal, où des gens, ils ont bien étudié le Coran, mais après, ils deviennent des sortes de troubadours. Ils appellent ça « talibombi » un peu ou « al-moubengaï ». Donc c'était quelqu'un qui parlait bien, qui avait une très bonne diction, qui pouvait bien faire leur affaire. Moi, on m'a envoyé des cassettes où ils chantaient que c'était mieux d'avoir une belle fille toute la soirée, que d'aller à la nec. Après, si on vous dit qu'il est devenu chef des diadistes, c'est quand même curieux. Quand on lui a dit le Front d'Ilda, il ne pouvait même pas répéter la phrase. Il dit que si on lui dit « quand il va du massinat », ça, il sait de quoi on parle. Mais en faisant des remontrances à des personnes qui étaient venues de la zone du Niger et ensuite qui l'ont quitté, il leur a dit « bon, c'est quand même dommage, je vous ai fait confiance, j'ai plaidé pour vous, je vous ai amené là où vous pouvez avoir des armes, des véhicules et de l'argent. Et quand vous avez tout ça, vous avez fui. Donc, je vous demande au moyen de garder l'argent, de ramener les armes et les véhicules. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a été instrumentalisé. Il a des chefs du mouvement djihadiste international. Quand on a fait beaucoup de pression sur lui en disant « attention, à cause de toi, on est en train de tuer les pays », il a dit dans un message vocal qu'il a envoyé « parlez avec Yad ». C'est le chef Touareg que vous connaissez, qui est réfugié, on ne sait où, peut-être en Mauritanie ou au Sénégal. Il a dit « si Yad nous dit aujourd'hui de déposer les armes, nous allons l'aider ». Et dans les rapports que j'ai produits à l'époque pour le gouvernement, j'ai dit « attention, Yad est là, moi je le trouve toujours à Kidal, il a une petite mosquée et il est toujours avec des Pakistanais ». En tout cas, des gens, comme on m'a dit que c'est des Pakistanais, c'est des Tinclair avec des barbes. J'ai dit au gouvernement, j'ai dit « attention, il y a quelque chose de très grave qui va nous arriver ». Parce qu'ils ont mis en place une stratégie. Il faut tout faire pour amener les peuls à entrer dans la bagarre. Dans une communauté qui n'est pas Peul, on cible une personne très populaire et on l'assassine. On fait tout pour qu'on pense que c'est des assassins qui s'est des peuls. Ça entraîne une répression contre les peuls. C'est ce qui est arrivé à Malémana, où il y a eu le premier carnage contre les peuls. Au mois de mai 2015, ils ont ciblé un jeune Bambara très populaire, c'était le chef de la jeunesse de toute la province. Les carreries, c'est comme si vous disiez par exemple Futa, il a été assassiné. Pas des inconnus, des gens qui sont venus en moto qui l'ont tiré. La communauté était en colère. Ils ont accusé les peuls. Ils ont dit « les peuls, bon on est ensemble depuis quand même huit siècles, mais venez aujourd'hui, on va faire un sacrifice de bœuf ». Tous ceux qui étaient venus ont été assassinés. Ils ont communiqué avec nous, ils ont dit « les gens ont été assassinés ». Il dit que lui-même a dit « comme ils ont été assassinés, il faut juste leur mettre des gouttes d'eau sur le corps et aller les enterrer ». Et ceux qui étaient allés les enterrer ont été tous tués au cimetière, par les Bambara parents de ce monsieur qui a été assassiné. Un seul monsieur a été sauvé parce qu'ils les ont tués en début de soirée. Donc un monsieur a pu se faufiler pour rentrer dans un trombard. Moi le lendemain, j'ai quitté, j'ai été sur place. C'était terrible, des petits bergers qu'on trouve autour des points d'eau, on les tue et on les brille. C'était au mois de mai, c'était le mois de très chaud. Vous êtes peuls, vous savez très bien que c'est le moment où les peuls sont dispersés, les transiments. Une famille ici, une famille là, une famille là, une famille là. Tout ce qu'ils ont vu, ils les ont tués. Nous on a pu récupérer certaines femmes, on a trouvé des véhicules pour les mettre là-dedans et les amener. Il y en a même des femmes qui ont appuché dans les camions. Malheureusement, on n'a pas tiré les dessins. C'est ce qui plus tard va arriver au niveau des quai Massillon. Là aussi, ils ciblent un boutiquier, Bambara, qui a une certaine notoriété, furie sur les villages peuls. Tous les hameaux peuls ont été brûlés. Il y a des femmes qui ont été brûlées dans la paillon, y compris des femmes enceintes. Ceux qui ont pu fuir, ont fuir. Les greniers ont été brûlés, les animaux ont été extérieurs et ça a créé la situation aujourd'hui que nous avons dans la zone du centre de Tenenkur Samari. Quand j'ai eu l'information par certaines de mes sources, j'ai appelé le président de Dina Dogo, qui est l'association de Dogo. Je l'ai dit, l'information que j'ai, les dihadistes se proposent de s'installer chez vous, à Djumrani, d'ouvrir une catégorie. Donc soyez vigilants, parce qu'ils vont tuer quelqu'un bientôt. Et s'ils tuent quelqu'un, s'il vous plaît, dites aux gens de ne pas réagir sur la communauté. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord tué un conseiller communal, ensuite un chasseur. Ils auraient pu tuer le chasseur et son frère. Non, ils ont tué le grand frère, ils ont laissé le petit frère qui a été couru dans leur village pour dire, ah, c'est les tels qui nous ont tués. Et voilà comment est-ce que la région a été embrassée. Donc face à une situation d'incompétence du gouvernement, les choses se sont détériorées. Parce que quelqu'un qui va, qui a été jugé en assise et qui reconnaît, c'est moi qui ai tué. C'est nous-mêmes qui avons tué ces peules-là, ces bêtes-là, ces moyens guerriers-là. Et ces personnes ont été acquittées, condamnées à des peines de 5 ans avec sursis. Et ils ont menacé les peules, si vous faites appel, on va vous attaquer. Moi, j'ai dit, on va faire appel. Il dit, non, 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 vraiment, nous, nos enfants, nos enfants sont morts. Vraiment, on ne va pas encore perdre l'argent dans le tribunal, parce qu'on ne va rien gagner là. Néanmoins, le capital, on a quand même introduit un pouvoir en cassation au niveau d'un coup super. Un militaire qui te rencontre, si tu es peule d'Ambrousse, tu es mort. Personne ne sait le nombre de personnes tuées. Les villages entiers ont été rasés de la carte. Les derniers chiffres que les députés même d'Ogon nous ont donnés, c'est 80 villages. Il y a une épuration ethnique. On n'a pas de preuves tout à fait très formelles, mais nous pensons, et de plus en plus, que ces milices qui tuent, c'est des milices qui ont été constituées par le gouvernement, à l'image des milices qu'ils ont constituées quand ils faisaient la guerre à la Réunion-Touarée. Au départ, eux-mêmes tuaient les peules grecquement, les militaires. Ils rentraient dans les parcs de vente des bétails, on prend 25 peules, on dit à chacun de payer 1 million, parce qu'on a dit que les peules seraient diadistes. Moi, je suis de Nouros du Sahel. Nous avons fait la guerre en 89, quand il y a eu les problèmes Sénégal-Mauritani. Nous avons reçu les déplacés mauritani. Les gens qui se battaient contre Maouya-Ultaya étaient attaqués. En représailles, les peules attaquaient les mauritaniens. À la frontière, ils attaquaient, ils venaient attaquer. Plus tard, nous, on nous a attaqués. On nous dit bon, parce qu'ils venaient, ils attaquaient, ils reconstituaient leurs troupeaux. Et vous savez très bien que quand il y a des conflits, il y a les bandits. Les bandits, c'est des charognas. À l'époque, moi, j'étais bien placé, j'étais au niveau de la présence. Je sais qu'on a dit de faire tout pour protéger les déplacés mauritaniens. Et il y avait les gens, ils venaient, ils attaquaient, ils transitaient. Et la zone du répli, c'était dans les Gidimara-Maliens. Quand ils nous attaquaient, ils revenaient. Donc, les mauritaniens aussi venaient attaquer. Plus tard, les bandits se sont installés. Donc, ce n'est plus les mauritaniens. Donc, ils attaquaient tout le monde. Et finalement, les soniqués ont commencé à nous attaquer en disant, ah, si les mauritaniens nous attaquent, les bandits mauritaniens nous attaquent, les peules nous attaquent, c'est vous. C'est ce qui s'est transporté chez nous en conflit peu soniqués. Et donc, en représailles, les soniqués attaquaient les villages peules. En disant, oui, si on nous a rasiés, les mauritaniens ou bien les haratines aussi qui venaient, si les peules, avant de nous rasier, ils passent la nuit chez vous ou ils passent la journée chez vous. Pour revenir au centre, dans la tête des gens, que les peules, c'est des diadistes. Et que si les diadistes, ils viennent vous attaquer, c'est parce qu'ils sont avec les peules, c'est les peules les horlogeurs. Donc, voilà, comment est-ce que ça s'est déplacé ? Même les communautés actuelles ont été instrumentalisées. C'est-à-dire que l'attaque que les peules vivent aujourd'hui, c'est pas un village X, Dogon, contre un village Y, peules, non. C'est pas un village B, Bambara, contre un village A, peules, non. Merci.